Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais tenter une nouvelle série de vidéos et qui m'a été suggérée en discutant dernièrement avec quelques abonnés et qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas des produits trouvables sur Amazon mais en faisant une sélection catégorie par catégorie ? Et je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer ça. Donc, sans plus attendre, c'est parti et on y va. Il est vrai que depuis maintenant pas mal de temps, je vous propose régulièrement des petites séries de vidéos en rapport avec Amazon où je vous propose ou des produits ou des accessoires et équipements de manière à ce que vous ayez dans votre arsenal de quoi travailler dans bonnes conditions. Et c'est vrai que je n'avais jamais réfléchi à l'idée de travailler sur une vidéo catégorie par catégorie en vous faisant une petite sélection. Donc du coup, ce moment, il est arrivé. Je tiens à préciser, et ça c'est très important, parce que je vous connais à la longue et que je vous vois déjà arriver dans les commentaires comme des dératés, cette sélection est purement subjective. Ce n'est que mes goûts personnels par rapport aux tests que j'ai effectués avec ces différents produits. Donc tous les produits que vous verrez dans ces séries de vidéos-là ne résultent que de mes tests personnels et de mon avis personnel. Point barre. Je sais qu'il existera une multitude d'autres références. On va en garder 5 par vidéo et ça sera les 5 que moi j'ai préféré parmi tout le panel qui est trouvable sur Amazon. Il y en a tellement. Si je dois commencer à tout détailler ce qui est trouvable sur Amazon, ce serait des vidéos de 4 heures et personne ne les regarderait. Donc là, on va essayer de faire condenser, bref, net. Et comme ça, au moins, vous aurez une petite sélection avec des produits dont je sais que l'efficacité n'est pas à redire et que vous aurez automatiquement de bons résultats avec. Alors, on va commencer cette sélection de produits par un produit qui m'avait été suggéré il y a quelques années en arrière par les copains de la chaîne Mad Car Buffer. Et ici, on est sur un produit de la marque Facom. Oui, vous connaissez tous la marque d'outillage Facom. Eh bien, il propose un nettoyant-jante qui ne contient pas de décontaminants ferreux. Je préfère vous le préciser tout de suite. Mais qui, pour de l'entretien régulier pour une personne qui a l'habitude de passer un coup sur sa voiture une fois par semaine ou une fois tous les deux semaines, ça pourra largement faire l'affaire. Ce n'est pas un produit qui est ultra agressif mais qui a un bon pouvoir de nettoyage, encore une fois, sur des jantes pas ultra encrassées. Parce que si c'est ultra encrassé, forcément, il faudra répéter l'opération une, deux, trois, quatre fois et au bout d'un moment, le produit n'a plus trop d'aspect économique. Donc, gardez-le pour des lavages courants si vous entretenez régulièrement votre véhicule. Vu le prix à moins de 7 euros, je pense que ce n'est pas un achat déconnant. Ça servira toujours de toute façon le nettoyer d'un jante, ça reste, je pense, le produit qui se consomme le plus. Donc, si on peut avoir un produit pas cher, surtout pour les personnes, encore une fois, qui nettoient très, très souvent leur voiture, ça évite de se ruiner et de mettre un bras dans les produits. Donc, le nettoyer d'un jante Facom, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, toujours avec des produits sans décontaminants ferreux, on part sur une marque qui s'appelle Madox, qui est très, très présente sur Amazon depuis très longtemps. Et j'avais déjà essayé un ou deux produits de leur marque comme ça, par-ci, par-là. Il y avait un produit pour l'intérieur et il y avait ce fameux nettoyer d'un jante qui a le même nom que celui de chez Meguiar en gamme pro. Donc, c'est le Wheel Brightener. Donc là, comme je l'ai dit, on a un nettoyant jante qui peut servir aussi sur les pneus, qui n'a pas de décontaminants ferreux, mais qui a un bon pouvoir alcalin pour pouvoir quand même effectuer un nettoyage en bonnet du fond. Je conçois que ça ne sera pas le produit de l'année, mais néanmoins, pour son prix qui est d'une dizaine d'euros en moyenne, ça reste une bonne alternative. Des fois, le Facom, il va être peut-être un petit peu limité sur certaines tâches au niveau des jantes. Le Madox est peut-être un peu plus performant de ce que j'ai pu voir, mais encore une fois, ça va être vraiment du cas par cas et ça va concrètement dépendre vraiment de l'état de saleté de la jante. Mais c'est deux produits qui restent pour le moment très efficaces. En troisième produit, c'est un produit que vous avez déjà vu il y a quelques temps sur la chaîne. On est sur la marque Turtle Wax et il s'agit du Redline. Et le Redline, c'est le nettoyant jante qui lui contient du décontaminant ferreux. Vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, il m'avait envoyé un colis avec plein, plein, plein de produits. Et j'avais d'ailleurs pu faire une vidéo sur à l'époque la BM de mon frère avec toute la gamme Turtle Wax. Et le Redline en faisait partie. Et c'est un nettoyant jante qui contient du décontaminant ferreux et là, pour 13 euros en moyenne, ça reste un achat plutôt sympa. Alors par contre, je tiens à préciser que c'est aussi, au même titre que le Facom, il ne faut pas que la jante soit ultra encrassée. Si vous nettoyez votre voiture une fois tous les 5 ans, c'est clairement pas le produit-là qu'il va vous falloir. On est bien d'accord. Maintenant, si vous nettoyez à la rigueur une fois par mois minimum le véhicule, ça peut être un très très bon choix. Il fonctionne bien, il se travaille correctement avec des brosses, il n'y a pas vraiment de problème particulier avec. Donc ça reste un produit qui, somme toute, est plutôt pertinent et plutôt efficace. Donc je ne peux que vous le conseiller pour son prix. Ensuite, on va arriver sur un produit que je ne pouvais pas ne pas citer pour l'avoir utilisé pendant un peu moins d'un an dans un grand garage. Je veux bien entendu parler du Sonax Beast. Le produit qui m'avait été envoyé à l'époque par Sonax pour vous en faire une vidéo et en ayant fait le test pour la vidéo, il m'avait tellement mis sur le cul en termes d'efficacité, de rapidité d'action et puis du résultat qu'il laissait tout simplement derrière que c'était devenu le nettoyant-jante que j'utilisais dans mon quotidien au garage. Et j'admets qu'il reste encore aujourd'hui un parmi les nettoyant-jante que je préfère, j'ai envie de dire, parce que je sais qu'il est efficace. En plus, il ne prend pas trop à la gueule quand on le pulvérise en termes d'odeur, ce n'est pas abusé. Donc là aussi, c'est un bon point. En plus, en termes de quantité, il y a ce qu'il faut. Donc là aussi, on a un plutôt bon choix. Le Sonax Beast, il est connu, reconnu, très 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 apprécié. Donc c'est une valeur sûre. Que dire de plus à part que celui-ci, si vous ne savez pas lequel prendre, en prenant celui-là, vous ne vous posez pas de questions. Vous savez que vous aurez du résultat, de l'efficacité. Bref, un bon produit. Un bon produit, au même titre, que le dernier de cette sélection. Et je l'ai mis en dernier, c'est simplement parce que c'est le plus cher de la sélection et non pas parce que j'ai le polo sur le dos. C'est tout simplement le nettoyant-jante ultime de la marque Megoyer. J'ai une petite affection particulière, j'ai envie de dire, avec ce produit parce que ça a été le tout premier nettoyant-jante avec des contaminants ferru que je m'étais procuré avant même de commencer à faire des commandes sur X-Shop en ligne. Et c'est un produit sur lequel j'ai toujours un petit affect. D'ailleurs, je crois que je dois encore avoir un bidon dans le placard. En effet, je ne racontais pas de conneries, j'ai bien encore si ce produit-là, je l'apprécie quand même. Après, je conçois que dans la catégorie des nettoyant-jante avec des contaminants ferru il ne fait pas partie des moins chers. Au même titre que l'autre de chez Turtle Wax que je dois bien d'ailleurs tester bientôt en vidéo, mais où celui-ci c'est écrit dessus Wheel Cleaner. Mais j'avais fait une vidéo il y a quelques temps dessus si vous vous souvenez où je parlais des différenciations entre les nettoyant-jantes, les nettoyant-jantes avec des contaminants ferru et les décontaminants ferru purs. Et le Turtle Wax, bien qu'il soit écrit Wheel Cleaner dessus, ça reste un décontaminant ferru basique au même titre qu'AcarPro Iron X qu'un Giant Iron. On peut l'utiliser sur les jantes mais il n'y a pas d'agent de nettoyant-jantes pur dedans. Là où le Megoyer c'est d'abord un nettoyant-jantes dans lequel on a rajouté du décontaminant-faireux. Là où les autres souvent c'est l'inverse ou alors il n'y a même pas du tout de nettoyant-jantes. Donc bref, le Megoyer honnêtement comme beaucoup de produits de la marque et encore une fois et je ne dis pas ça parce que c'est écrit ici ça reste des produits qui ne vous mettront pas en défaut. Il y a très peu de produits Megoyer qui ne fonctionnent pas et encore une fois comme on l'avait déjà dit s'ils ne fonctionnent pas c'est qu'ils sont mal utilisés parenthèse fermée. Mais néanmoins il y a peu de chances que vous soyez déçus avec un produit Megoyer surtout le nettoyant-jantes là qui fonctionne quand même super bien. Donc faites juste gaffe avec ce produit Megoyer à bien l'utiliser sur jantes sèches. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude avec la plupart des nettoyants-jantes de l'utiliser sur une jante déjà à peu près rincée non évitez utilisez-le sur jantes sèches mais ça reste un très très bon nettoyant-jantes. Et bien voilà vous avez vu la sélection elle est très courte on n'a pas besoin d'aller sur 10, 15, 20 produits 5 produits c'est déjà très très bien vous voyez qu'en termes de budget en plus il y en a pour tout le monde encore une fois je n'ai pas fait de sélection par rapport au prix avant tout je me suis vraiment basé sur l'efficacité du produit pour les avoir testés donc après je n'ai pas pris en compte le prix je n'ai pas pris en compte non plus la quantité présente dans les bidons parce que vous voyez bien que par exemple le Megwire c'est 709 millilitres le Sonac Beast c'est 1 litre les autres c'était plus du 500 millilitres donc la quantité ne rentre pas en ligne de compte dans cette sélection parce que si on commence à rentrer là-dedans c'est impossible de vous faire une sélection entre les 1 litre les 750 les 700 ceux-ci les 600 les 500 bref donc la quantité on s'en fout ce qu'on veut c'est un produit qui fonctionne qui donne satisfaction qu'on ne se dise pas j'ai dépensé des sous dans un produit pour rien le but de toute cette série de petites sélections Amazon ça sera de vous proposer à chaque fois 5 produits dont je suis sûr de l'efficacité pour les avoir testés pour les avoir eus ou pour qu'on me les ait prêtés pour que je les teste mais quoi qu'il arrive je ne parlerai pas de produits que je n'ai pas testés je pourrais éventuellement prendre des renseignements si vous avez des questions sur certains produits mais je ne parle que de ce que je connais contrairement à d'autres personnes sur Youtube je ne citerai personne mais qui des fois se permettent de parler sans connaître moi j'estime que c'est quand même mieux de parler quand on connaît voici donc un petit tableau récapitulatif des 5 produits présentés dans cette vidéo et ici ils sont classés par ordre de mes préférences personnelles dans la vidéo je vous les ai montrés par ordre croissant de prix simplement parce que c'est comme ça que Amazon me les avait proposés dans mon panier mais voici réellement mes préférences avec le vrai ordre parmi ces 5 produits peut-être cela vous aidera à faire votre choix en attendant si cette vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire comme d'habitude je ne vais pas me répéter je commence à en avoir marre un petit peu et puis à ma foi je vous dis à bientôt pour la prochaine sélection salut ous-titrage ST' 501